... C'est une réponse honorable de la très distinguée première dame de la RDC Denise Niakeru Tshisekedi à l'invitation du patron de l'administration de l'UDPS en marge de l'activité commémorative des droits de la femme. ... Après une brève rencontre au bureau du secrétaire général, la première dame a été invitée à visiter la partie du bâtiment appris tant le siège du parti en cours de rénovation. ... C'est dans les acclamations et ovations frénétiques que la distinguée première dame Denise Niakeru Tshisekedi a accédé à l'esplanade de la permanence du parti. ... Au rythme d'un morceau du groupe musical d'Héritier Watanabe, l'immortalisant. ... L'occasion faisant le laran, la parole a été avant tout attribuée à la présidente honoraire de la Ligue de Femmes de la NC, Bata Bill Lamini, cette femme cadre du parti de fait Nelson Mandela, a tout en souhaitant le meilleur aux femmes membres du parti au pouvoir en RDC, promis que son parti congrès national africain devra s'impliquer pour aider le parti de Félix Tshisekedi, dont la gestion au quotidien est magnifiquement assurée par Augustin Kabouya, à conserver son pouvoir le plus longtemps possible. Nous vous souhaitons le meilleur pour les élections à venir. Nous sommes déterminés à revenir et travailler avec vous pour que vous gagnez les élections. Allez de l'avant, l'UDPS de l'avant ! UDPS de l'avant, UDPS ! UDPS de l'avant, UDPS ! Conserver le pouvoir avec le concours des femmes du parti, c'est possible. La distinguée première dame a officiellement exprimé auprès du skateur général son souhait de voir le parti aligner lors des prochaines élections plus d'une centaine de femmes aux législatives. On a eu quelqu'un qui a sensibilisé à ce qu'on a vu qu'il y a une année électorale, n'est-ce pas ? Alors, nous sommes dans la secrétaire générale, nous sommes en train de dire qu'il faut soutenir au moins une centaine de mamans à UDPS. Sous-titrage Société Radio-Canada Surprise agréable, l'UDPS et son chef ont à l'occasion de cerner à l'air haute de marque un diplôme de mérite. S'en est suivi la série de la remise symbolique de cadeaux par la distinguée première dame à ses convives. D'abord aux femmes du parti, ensuite à tous les membres de la délégation de l'ANC. Applaudissez très fort pour la distinguée première dame. Enfin, en vue du couronnement de la session de formation de l'école politique mixte à NTU-DPS du 20 au 23 mars 2023 à Kinshasa, Il a été procédé par Augustin Kabouya, chef du parti au pouvoir en RDC, à la remise des brevets de mérite aux formateurs et aux participants. Nous invitons madame de Ville Malouma. C'est bien clair, le passage au parti séjour de la première dame prouve à suffisance combien le premier citoyen congolais porte dans son cœur son parti. ... ... Autre le groupe de la star de la musique congolaise héritier Watanabe, la soirée commémorative du mois de la défense des droits de la femme a été tout de même colorée en musique par le groupe d'animation Fimouyakekele et les Bayouda du Congo de Kadiyoyo.